bismillahirrahmanirrahim chers élèves deuxième bac science toujours dans l'étude d'une fonction avec ln on va voir dans cet exercice 8 un extrait de bac 2011 session de rattrapage donc dans la première partie on va essayer de déterminer le signe de la fonction gx est égal à x moins 1 plus ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini donc dans la deuxième partie on va étudier la fonction f définie sur i par f de x est égal à x moins 1 sur x ln de x donc la première question on va calculer les limites de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini et la limite de f de x lorsque x tombe vers 0 à droite et limite de f de x sur x lorsque x tombe vers plus l'infini puis donner les interprétations géométriques on va calculer f prime de x puis dresser le tableau de variation on va donner une primitive à la fonction définie sur i par ln de x sur x on va construire cf on admet que cf admet un point d'inflexion unique dans l'abscisse et ont compris entre 1,5 et 2 donc faites pause à la vidéo essayez de faire cet exercice donc première première question on va étudier le signe de la fonction g de x donc g de x est égal à x moins 1 plus ln de x premièrement g est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini premièrement on va calculer g prime de x on a la fonction g les dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle et quel que soit x strictement positif le g prime de x est égale dérivée de x moins 1 plus la dérivée de ln de x est égal donc g prime de x est égal à 1 plus 1 sur x est égal à x plus 1 sur x puisque x strictement positif donc le x plus 1 sur x il est strictement positif donc g est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus infini donc on va calculer g1 donc g1 est égal à 0 ça veut dire quoi puisque la fonction g est strictement strictement croissante donc si x supérieur ou égal à 1 donc implique que gx supérieur ou égal à g1 qui était à la 0 g du x est positif sur sur l'intervalle 1 plus l'infini de fait que g est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus infini de même x si x inférieur ou égal à 1 le g du x on fait rentrer le g sur x et 1 donc g du x inférieur ou égal à g2 qui est égal à 0 toujours g est strictement croissant sur cet intervalle on déduit le signe de g donc g est négatif sur l'intervalle 0 1 et g est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini donc pour le tableau de variation de g c'est pas nécessaire donc voilà le tableau de variation de g pour la fonction principale f de x est égal à x-1 sur x ln de x donc on va calculer ces limites en donnant des interprétations géométriques la limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini on a la limite de x-1 sur x c'est égal à 1 lorsque x tombe vers plus l'infini rn de x tombe vers plus l'infini lorsque x tombe vers plus l'infini le produit nous donne une limite de f de x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à plus l'infini pour la limite de f de x lorsque x tombe vers 0 à droite on a la limite de x-1 sur x lorsque x tombe vers 0 plus est égal à moins 1 sur 0 plus dont les règles de calcul de la limite est égal à moins l'infini rn de x lorsque x tombe vers 0 à droite nous donne moins l'infini le produit limite de f de x lorsque x tombe vers 0 à droite est égal à plus l'infini l'interprétation géométrique c'est que c'est f admis un asymptote vertical d'équation x est égal à 0 c'est à dire l'axe des ordonnées la dernière limite limite de f de x sur x lorsque x tombe vers plus l'infini en cherchant les branches paraboliques ou bien un asymptote oblique donc c'est la limite de x-1 sur x ln de x sur x or la limite de ln de x sur x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à 0 la limite de x-1 sur x lorsque x tombe vers plus l'infini est égal à 1 le produit nous donne une autre égale à 0 l'interprétation géométrique c'est que c'est f admis une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini pour la deuxième question on va calculer f' de x pour utiliser le tableau de variation donc on a f les dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle quel que soit x supérieur strictement à 0 f' de x c'est la dérivée du produit x-1 sur x ln de x donc on va appliquer la règle de la dérivée du produit uv donc on sait que c'est u'v plus uv' avec u c'est x-1 sur x c'est une fonction homographique ln de x c'est v donc pour la dérivée de x-1 sur x donc c'est une fonction homographique on peut utiliser le rapport pour calculer la dérivée de cette fonction homographique ou bien d'utiliser le déterminant le déterminant donc les coefficients de x sont 1,1 ici moins 1,0 sur x carré est égal à 0, moins moins 1 c'est 1 sur x carré donc la dérivée de x-1 sur x c'est 1 sur x carré la dérivée de ln de x c'est 1 sur x donc on fait les calculs donc la dérivée de f c'est x-1 sur x prime ln de x plus x-1 sur x ln de x la dérivée de x-1 sur x on a dit que c'est 1 sur x carré ln de x plus x-1 sur x multiplié par 1 sur x donc f prime de x est égal à x-1 plus ln de x sur x carré donc x-1 plus ln de x on a d'après la première partie c'est g de x sur x carré puisque x carré est strictement positif donc le signe de f prime de x c'est le signe de g de x d'où le tableau de variation de f donc sur l'intervalle 0,1 on a dit que g est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini il est positif il s'annule en 1 donc les variations de f et les décalations sur l'intervalle 0,1 à l'infini à 0 et les décalations sur l'intervalle 1 plus l'infini de 0 plus l'infini l'image de 1 c'est 0 donc on va donner une primitive à la fonction h définie sur i par l'image de x c'est ln de x sur x premièrement puisque h est continu sur i comme rapport de deux fonctions continu sur i alors il admet une primitive sur i donc on va écrire h de x donc h de x c'est 1 sur x fois ln de x or 1 sur x c'est la dérivée de ln de x multipliée par ln de x donc c'est comme on a u prime u on sait que 2 fois u prime u c'est la dérivée de u carré la dérivée de u carré c'est 2 fois u prime u donc on va multiplier par 2 ici et on va multiplier par 1 demi donc on va multiplier par 1 demi et 2 on obtient 1 demi fois 2 ln prime de x ln de x or ln 2 fois ln x prime fois ln de x c'est la dérivée de ln carré de x donc qui est égal à 1 demi fois ln carré de x prime donc une primitive de h sur i et la fonction définie, la fonction grand h définie sur i par grand h sur x est égal à 1 demi donc ln carré de x donc pour la construction de cf on a premièrement f prime de 1 est égal à 0 donc cf admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 on a le tableau de variation donc on va construire cf premièrement on a l'axe des ordonnées comme une asymptote verticale à cf on a une tangente horizontale au point d'abscisse 1 c'est à dire au point 1 0 donc on a une asymptote verticale une tangente horizontale une branche parabolique de direction l'axe des abscisses avec un point d'inflexion entre 1 et demi et 2 donc on va tracer cette fonction donc c'est pas facile de tracer sur l'écran donc on va essayer de voilà à peu près donc ici on va la fonction est croissante on a ici un point d'inflexion entre 1,5 et 2 donc voilà comment ou bien branche parabolique une branche parabolique de direction l'axe des abscisses voilà cf voilà la courbe cf tracée par le logiciel géogebra à la prochaine vidéo inchallah et merci